12 heures dans le studio sur l'ensemble du réseau synchronisé de scène radio à la une de l'actualité comptant sur fiscale de 120 milliards de francs CFA entre l'état du Sénégal et la société minière Baric Gold. La société civile apporte son soutien à l'état des comités territoriaux pour la justice fiscale exige du géant canadien de se conformer à la loi EPI chez les sommes dues à l'état du Sénégal. Le coordonnateur Daoud Diop, sa réaction à suivre dans cette édition d'information, la fête du travail, célébrée ce premier mai. Le chef de l'état recevra demain les doléances des centrales syndicales. Le Sénégal réitère ses principales revendications, notamment l'application du code de la presse. Le site juste va célébrer la fête sous les auspices d'une paix retrouvée, mais exige la finalisation des réformes statutaires. Pendant ce temps, 25 agents de l'Aquatec à Djurbel sont mis en chômage technique. Éducation dans ce journal, recrutement des 5 000 enseignants dans la fonction publique. Le ministère de l'Éducation nationale et les acteurs en conclave depuis ce matin. Les discussions se poursuivent pour s'entendre sur les modalités. Sur l'international en Côte d'Ivoire, le gouvernement joue la carte de l'apaisement. 200 jeunes de l'opposition libérés. Et vous aurez également la revue de la presse de Adjanda Imarémdiaye. Et la page culture d'Amour Moustapha Adjanda dans cette session d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Tchoun. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FMCN Radio. Pour vous informer de l'actualité que nous débutons avec ce contentieux fiscal de 120 milliards entre l'État du Sénégal et le géant canadien. La société minière Baric Gold Corporation, le forum civil, mobilise ses comités territoriaux. Pour la justice fiscale, il entend soutenir le gouvernement pour le recouvrement de cette somme qui pourrait servir à résoudre les questions prioritaires dont la santé et l'éducation. Daoud Diop est le coordonnateur des comités territoriaux pour la justice fiscale du forum civil. Il a joué à Paris Seigneur. 5 qui étaient oui, pourquoi pas, parce que 120 milliards ce n'est pas une maire somme. Donc nous on avait l'habitude de travailler dans le sens de faire en sorte que l'État du Sénégal puisse vraiment recouvrer les fonds qu'il peut avoir au niveau des sociétés minières à travers la législation minière. Ce combat on l'avait souvent porté auprès des autorités. Aujourd'hui quand on voit l'État du Sénégal en train de poursuivre une des sociétés qui travaille au niveau du Sénégal sur un contentieux fiscal atteignant une hauteur de 120 milliards, on ne peut que s'en réjouir et vraiment soutenir l'État du Sénégal dans cette perspective-là. Parce que ces fonds-là pourraient servir à l'État du Sénégal dans le financement d'infrastructures, mais également dans le financement de services sociaux de base. C'est la raison pour laquelle le forum civil a saisi les comités territoriaux pour la justice fiscale qu'il a mis en place au niveau de beaucoup de communes du Sénégal à travers un programme dénommé justice fiscale. Alors, quand on les a saisis sur cette problématique-là, tous ces comités ont manifesté leur volonté vraiment d'accompagner le forum civil, parce que le travail de ces comités-là vise réellement à accompagner les collectivités territoriales dans le sens de la mobilisation des ressources au niveau de leurs communes pour pouvoir vraiment financer leur développement. Donc, vous conviendrez avec moi que 120 milliards n'est pas une petite somme. Dans ce projet, le forum civil a bien fait une recommandation au niveau de sa déclaration. La telle recommandation montre son soutien à l'État du Sénégal pour le recouvrement de cette somme, mais également invite Baric Gold vraiment à se conformer aux dispositions légales qui résistent au contrat avec l'État du Sénégal. À l'instant, Daoud Diop, le coordonnateur des comités territoriaux pour la justice fiscale du forum civil, le forum civil qui soutient le gouvernement pour le recouvrement de la somme de 120 milliards de francs CFA, le forum civil qui invite également la société minière Baric Gold à payer cette somme à l'État du Sénégal, à se conformer à la loi. Et puis, parlons d'une autre situation, c'est à Djourbel, la direction de l'Aquatec, qui met en chômage technique 25 agents sans aucune explication valable, s'il vous plaît. Les délégués syndicaux dénoncent et parlent de décisions inacceptables. Le délégué Mbaye Saou réagit ici au micro d'Adam Ndiaye. Nous sommes réveillés avant un tiers. Le secrétaire général nous a notifié la mise en chômage de 25 de nos agents sans aucune explication valable, sans échanges ni concertations. Nous savons tous que le chômage technique est prévu par la législation du travail, ça tout le monde le sait, mais ça doit obéir à des règles, à des critères sur l'ordre économique. Mais là, on ne peut pas parler de conjoncture difficile pour l'Aquatec. Ça ne peut pas le dire, dans la mesure où ils sont en train de recruter, ils sont en train de se payer des véhicules de luxe, ils sont en train de percevoir des avantages et des indemnités vraiment exorbitants, surtout la direction. Donc là, on ne peut pas parler de situation difficile. Donc nous tenons à alerter l'opinion nationale, internationale sur ces pratiques, parce qu'aujourd'hui, au moment où le Président de la République, son Excellence le Président Maxal, parle d'emploi, de protection, de la préservation des emplois, ils sont en train de mettre dans la rue 25 pères de famille. Ça, c'est inacceptable. Donc le délégué Mbaye Sao sur la situation des 25 agents, mis en son chômage technique à Durbel par la direction de l'Aquatec, retenez que nous avons tenté de joindre la direction de l'Aquatec. Enfin, et puis, la fête du travail, célébrée ce premier mois, le chef de l'État Maxal va recevoir demain les doléances des centrales syndicales, les cahiers de doléances des centrales syndicales qui seront déposés sur la table du Président de la République, Maxal, demain, à l'occasion de la célébration du premier mois. Dans le cadre de nos séries de reportages en prélude de la fête du travail, nous nous intéressons au secteur de la presse et de la justice. Si pour le premier secteur, c'est-à-dire la presse, les principales revendications, à savoir l'application du nouveau code de la presse et de la nouvelle convention collective, n'ont pas changé depuis un, deux ou trois ans. Pour la justice, même si beaucoup d'avancés ont été notés chez le syndicat, attend toujours les réformes et la publication des textes des fonds communs. L'affaire du travail est une occasion pour les syndicats de remettre au goût du jour les revendications à travers des cahiers de doléances, des doléances qui ont pour non respect du code de la presse et de la nouvelle convention collective pour le Sainte-Pix, Maguendong et le secrétaire adjoint. Le syndicat des travailleurs de la justice qui salue un climat de paix noté ces derniers temps dans leur secteur rappelle néanmoins deux points à satisfaire Maitre Touré chargé des revendications. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal dénonce les lenteurs malgré les directives du président de la République. Il appartient vraiment à la tutelle, au ministère par exemple de la communication et de la culture et aussi au ministère du travail, vraiment de faire tout pour que ces deux textes-là soient appliqués. Parce qu'au niveau même, vraiment des représentants, en tout cas de la nation, des députés, vraiment ils ont adopté, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant la tutelle et aussi, surtout, les patrons de presse aussi, il faut le dire, ont une grande responsabilité. Quoi qu'il en soit, le Sainte-Pix et les judicistes s'accordent sur un point. Leurs revendications ne doivent pas rester dans les tiroirs. Abdoulaye Diop, nouvelle réunion en présentiel entre le ministre de l'éducation nationale, les G7 et les organisations de la société civile. C'est pour discuter du recrutement de 5 000 enseignants, un recrutement spécial en ligne. Dénoncé par les syndicats d'enseignants, l'EQCM se met l'accent sur la qualité, l'équité et la transparence, tout en rappelant les conséquences fâcheuses des recrutements. Elle de d'Inde, elle est chez quota sécuritaire. Toutes les organisations du G7 exigent le recrutement des tutelaires de diplôme professionnel et un concours pour les autres candidats et la formation des admis. Parlons tout à fait autre chose après 12h10 dans le studio ici à Descartes. C'est la hausse des prix de certains produits de consommation, notamment l'huile qui a grimpé. Les grossistes disent ignorer les raisons de cette augmentation. Nous y reviendrons. Ce reportage qui n'est pas encore disponible. Parlons de la COVID-19. 49 nouvelles infections dont 35 issues de la transmission communautaire recensée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale au compte d'essai enregistré. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 153 patients sont actuellement sous traitement. Le point avec le directeur de la prévention, le docteur El-Hajimou Mouduniaï. Sur 1280 tests réalisés, 49 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,83%. Les cas positifs sont répartis comme suivis. Nous avons eu 14 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 35 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 26 cas. Dans les autres régions, on a dénombré 9 cas, dont 3 à Matam, 2 à Saint-Louis, 1 à Coquille, Oussoui, Popenguin et Ziguenshore. 62 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré le jeudi 29 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis hospitalisés est juge stable. A ce jour, 40 344 cas ont été déclarés positifs, dont 39 083 guéris, 1 107 décédés et donc 153 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 411 343 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Les personnes non encore vaccinées sont invitées à se rendre au niveau des lieux de vaccination désignés, de se faire vacciner et de conserver leur carte de vaccination après celle-ci, de ne pas oublier le rendez-vous pour prendre la seconde dose de vaccination prévue à cet effet, et enfin de continuer à respecter les mesures barrières comme tous. Sud international Qui nous mène en Côte d'Ivoire, le gouvernement joue la carte de la décrispation. Il a libéré plus de 200 jeunes de l'opposition détenus depuis les violences qui ont marqué la présidentielle d'octobre 2020. Ici, la présidente d'une ONG de droits de l'homme proche de l'opposition, On note également la libération de Koua Justin, le président de la jeunesse du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, et le retour au pays en début d'après-midi de ce vendredi, de 6 proches de l'ancien président ivoirien exilé au Ghana depuis la fin de la crise postélectorale de 2010-2011. Plus de détails avec Justin Asselige, notre correspondant à Abidjan. Le ciel politique ivoirien qui s'était assombri depuis la présidentielle du 31 octobre 2020 commence à s'éclaircir peu à peu depuis l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Bleugoudé par la Cour pénale internationale. En attendant que les conditions de leur retour au pays soient réunies, c'est proche de l'ancien président ivoirien dont son porte-parole, Justin Katina Kone arrive ce vendredi à 13h30 à Abidjan, mettant ainsi fin à 10 ans d'exil au Ghana. Autre acte de décrispation, c'est la libération, notamment mes crédits, des plus chéris balais, cette présidente d'Oligé des droits de l'homme, proche de l'opposition et de quelques 200 jeunes de l'opposition qui avaient tous été arrêtés pendant la période de la désobéissance civile, doublé du boycott actif de la présidentielle du 31 octobre 2020 pour dire non à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Dans ce sillage, nous apprenons également ce matin la libération de Koua Justin, le président de la JFPI, la jeunesse du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Babo arrêté le 16 septembre 2020 à Korogo, où il était en fonction. Les Ivoiriens entendent encore d'autres actes forts de la justice, du gouvernement, voire du président de la République, pour la libération notamment des proches de Guillaume Soro et des civils et militaires détenus depuis la crise post-électorale de 2010-2011, toute chose qui contribuera, en un point douté, à la réconciliation, à la cohésion et à la paix dans le pays. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Justin Assalé, Amouritanie, plus de 500 personnes ont assisté jeudi soir à Nouakchott au meeting commémoratif du 9e anniversaire de la publication du manifeste pour les droits plus politiques, économiques et sociaux des Aratines, ou descendants d'esclaves. Cette année, les organisateurs ont choisi de se pencher sur le thème de la réforme foncière pour permettre aux descendants d'esclaves de retrouver les terres que leurs ancêtres exploitent pour leurs ancêtres. Une loi existe dans ce cadre, mais elle n'est pas appliquée selon les auteurs du manifeste. Et puis, au Tchad, les combats se poursuivent dans la province de Kanem entre l'armée du Fak, selon des sources militaires. Ce jeudi, les rebelles ont affirmé être entrés dans la ville de Nokou, à une cinquantaine de kilomètres des positions de l'armée djaïenne. Les militaires ont lancé une contre-offensive dans la soirée. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité internationale. C'est la fin de cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Contention fiscal de 120 milliards entre l'État du Sénégal et la société minière Baric Gold, la société civile, apporte son soutien à l'État. Les comités territoriaux pour la justice fiscale demandent aux géants canadiens de conféter la loi et payer les sommes dues à l'État du Sénégal. Le coordonnateur, Daoud Diop, vous l'avez entendu dans cette édition d'information, et puis la fête du travail. Célébré ce premièrement, le chef de l'État recevra demain l'annonce des centrales syndicales. Le Sénégal, c'est la principale revendication, notamment l'application du code de la presse. Le site juste va célébrer la fête sous les auspices d'une paix retrouvée, mais exige la finalisation des réformes statutaires. Pendant ce temps, 25 agents de l'Aquatec à Durbel sont mis en chômage technique. Éducation, recrutement de 5 000 enseignants dans la fonction publique, le ministre de l'Éducation nationale et les acteurs en conclave depuis ce matin. Les discussions qui se poursuivent pour s'entendre sur les modalités. Sur l'international, en Côte d'Ivoire, le gouvernement joue la carte de l'apaisement. 200 jeunes de l'opposition libérés. La page culture et la revue de la presse ont tout complété ce sud-midi. à Saint-June a assuré la mise en honte. Merci de l'avoir suivi. A partir de 13h, vous aurez un rajout de feuilles pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.